Salut à tous, alors comment gagner de l'argent sur internet en dépensant zéro ? Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une manière de vendre vos propres formations en n'ayant aucune installation technique compliquée des WordPress, de devoir payer un autorépondeur, un hébergement, etc. Donc c'est une solution qui est moins puissante, qui ne vous permettra pas de faire autant de ventes que la solution classique professionnelle, mais qui est vraiment pas mal pour peut-être commencer ou peut-être vous générer simplement un revenu complémentaire. Je ne pense pas qu'avec cette stratégie, on puisse réellement en vivre, mais on peut déjà mettre en marche la machine, commencer à se créer une audience et commencer à faire quelques ventes sans rien installer, sans rien dépenser, pas d'hébergement, pas d'autorépondeur, pas de trucs compliqués, etc. Donc c'est ce que je vais vous expliquer ici, aujourd'hui, en direct depuis ma chambre. D'habitude je l'ouvre ma vidéo dans le salon, mais là les travaux ont repris, ça sent la fin du confinement, donc ça c'est cool. Je n'ai jamais été aussi content d'entendre un marteau piqueur. Alors je vous explique ça, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent sur internet sans rien dépenser, sans rien mettre en place de compliqué, juste en étant un bon marketeur, juste en étant un malin et en faisant du qualitatif. Donc on va comparer les solutions classiques et la solution que je vous propose. La solution classique, c'est celle que je recommande, c'est de créer soit un blog, soit une chaîne YouTube, et de se servir du blog et de la chaîne YouTube pour avoir du trafic. Ce trafic, vous allez le convertir en inscrit. Quand les gens vont sur un blog, tous les blogueurs espèrent que les gens laissent leur email à la newsletter, téléchargent le bonus. Quand vous regardez des vidéos sur YouTube, moi à chaque fois je dis aux gens inscrivez-vous à la newsletter, etc. Parce que quand j'ai des inscrits, je peux envoyer des news par email, je peux envoyer soit mes nouveaux articles, donc on va dire mes news, soit je peux envoyer des offres. Et je vais faire 92% ou 95% de mes ventes, je n'en sais rien, mais l'écrasante majorité de mes ventes, je vais les faire par ce biais. Et là, je vais gagner des euros. En gros, les gens vont soit arriver sur mes articles, ou soit ils vont arriver, si c'est une offre, sur une page de vente qui présente mon produit, et puis ma formation payante, et les gens vont l'acheter, et paf ! Et je vais encaisser de l'argent. Ça, ça nécessite pas mal de matos. C'est la meilleure solution, c'est celle que je vous recommande si vous voulez vraiment le faire de façon professionnelle. Ça nécessite un petit peu de matos. Alors, qu'est-ce que ça nécessite comme matos ? Si vous faites un blog, il va vous falloir un hébergement. Il vous faut un hébergement pour héberger votre contenu. Il vous faut un nom de domaine, bien sûr. C'est payant. Il vous faut un autorépondeur. C'est l'outil qui va capturer les emails et qui va vous permettre d'envoyer des emails à vos inscrits. Ça, c'est indispensable. Il vous faut un système de gestion de vente. Donc moi, j'utilise Kuneo, mais il y a l'Earneybox, s'il y en a d'autres, qui va envoyer les liens d'achat automatiquement dès que les gens vont acheter. Puis, il vous faut quelques plugins qui vont vous aider à optimiser votre site WordPress, etc. Donc tout ça, c'est un coût. J'avais fait une vidéo qui s'appelle Combien coûte un blog ? Donc si vous voulez avoir des chiffres sur combien coûte un blog, allez voir cette vidéo. Si pareil, si vous voulez faire YouTube et gagner de l'argent avec YouTube de façon professionnelle, il va vous falloir... Une chaîne YouTube, c'est gratuit, j'en parle pas. Le nom de domaine, vous n'aurez pas forcément besoin d'en payer un, quoique, on va en parler. Il vous faudra quand même un autorépondeur. Il faut qu'à la fin de vos vidéos, vous disiez aux gens inscrivez-vous au ma newsletter pour que vous puissiez leur envoyer des offres. Il vous faudra ce que j'appelle un site de support qui va héberger vos formulaires de capture d'email, votre autorépondeur, etc. Qui va héberger vos pages de vente, qui va héberger vos conditions générales de vente, machin, machin. Il vous faudra quand même un site support. Il faudra quand même le système de gestion de vente qui envoie les formations ou les produits en automatique une fois que les gens l'ont acheté, etc. Donc ça aussi, ça a un coût. Et effectivement, tout ça, ça demande un travail de mise en place. C'est pas très long, on ne le fait qu'une fois. La partie technique, c'est un peu chiant, mais on ne le fait qu'une fois. Une fois que c'est installé, on est tranquille. Mais voilà, si vous avez l'habitude, ça prend une demi-journée à peine. Si vous n'avez pas l'habitude, vous allez y passer 2-3 jours. Et bon, voilà, les gens qui ne sont pas à l'aise, des fois, ils galèrent un petit peu, même si ce n'est pas très compliqué à faire. Conex, c'est que en utilisant des outils gratuits qui ne demandent pas de technique, etc. Comment est-ce qu'on fait si on veut gagner de l'argent sur Internet en dépensant zéro, sans aucun matos technique ? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Il faut déjà, à mon avis, privilégier YouTube. Parce que le but ici, c'est déjà de ne pas dépenser en autorépondeur. Donc si vous faites un blog et que vous n'avez pas d'inscrits, ça va être une galère. L'avantage de YouTube, c'est que quand vous avez une chaîne, les gens peuvent s'abonner. Même si ce n'est pas aussi puissant qu'un autorépondeur qui vous permet d'envoyer un email personnalisé qui va présenter votre offre, de faire des tunnels de vente, etc. Au moins, les gens sont abonnés et quand vous allez publier une nouvelle vidéo, ils vont être prévenus par YouTube. Donc c'est mille fois moins puissant qu'un autorépondeur. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut supprimer vos autorépondeurs si vous en avez. Je dis, si vous voulez gagner de l'argent de façon complémentaire, etc. sur Internet, on peut s'y prendre comme ça. Donc vous créez une chaîne YouTube et vous vous reposez uniquement sur les abonnés. Et pour la vente, vous allez créer votre formation, votre e-book, votre offre coaching. Vous allez l'héberger sur votre drive personnel, Google Drive, OneDrive, dans le cloud. Et quand on héberge quelque chose sur OneDrive, sur Google Drive, etc., on peut obtenir un lien, un lien de téléchargement qui donne accès aux gens, qui donne accès à un contenu et que vous pouvez partager. Et donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller sur PayPal, vous créez un compte business, c'est gratuit, et créez un bouton sur PayPal. Pareil, c'est gratuit. Il y a des tutoriels sur Internet qui vous montrent. Et donc une fois que vous avez créé votre entre guillemets produit sur PayPal, PayPal va vous générer un lien. Et l'idée, c'est tout simplement que vous allez utiliser YouTube et mettre le lien d'achat dans la description de vos vidéos. Et il y a des gens qui vont cliquer dessus. Ils vont arriver sur PayPal, ils vont payer. Alors je ne crois pas que PayPal puisse vous permettre d'envoyer un email personnalisé avec le lien. J'ai un doute, je ne suis pas sûr. Auquel cas, il faudra que vous le fassiez manuellement. Donc chaque matin, chaque soir, il faudra que vous regardiez tout ce que vous avez vendu et vous envoyez les liens de connexion aux gens qui ont acheté et vous leur donnez le lien d'accès au Drive ou héberger votre formation. Donc vous voyez, c'est assez simple le principe et on va voir concrètement comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc la première étape, c'est de se créer une chaîne YouTube sur laquelle vous avez des compétences. OK, bien sûr. La deuxième étape, c'est de commencer à tourner des vidéos et surtout, à chaque vidéo, faire de la promotion. Si vous vous contentez juste de mettre des vidéos, ça risque d'être compliqué. Donc vous faites des vidéos sur des mots-clés assez peu compétitifs où vous avez une chance de commencer à avoir un petit peu de trafic et vous n'allez pas être en confrontation directe avec les gros de votre thématique. Ça vous permet d'accélérer un petit peu les choses et vous utilisez des tactiques de promotion pour vous faire connaître réseaux sociaux, vidéos invitées, etc. Ça, ça va faire monter votre audience petit à petit. Ça va faire monter votre audience petit à petit. Quand votre audience, elle commence à être significative, que chacune de vos vidéos commence à faire quelques centaines, quelques milliers de vues, que vous avez quelques milliers d'abonnés, vous allez commencer à réfléchir, à créer votre produit. Donc vous allez soit créer une offre coaching, soit créer un e-book. Je ne vous recommande pas l'e-book, mais pourquoi pas. Et soit une formation pas très très chère, on va dire, je ne sais pas, une formation à 50 euros par exemple, ou même une formation à 100 euros, pourquoi pas. Voilà, si vous en vendez une par semaine, vous faites 400 euros par mois. Je ne sais pas, si vous avez un salaire de 1500 euros par mois, vous passez à 1900 moins les taxes. Donc c'est déjà pas mal. Ça vous permettra de réinvestir cet argent en action, en immobilier, pour votre retraite, pour investir dans un studio que vous allez louer. Enfin voilà, ça peut vraiment changer la vie. Donc YouTube, on tourne des vidéos, on commence à avoir de l'audience, on crée le produit. Le produit, vous l'installez sur votre Google Drive ou votre OneDrive, peu importe. Et ensuite, vous créez un compte PayPal Business, un compte PayPal Business qui vous permet d'encaisser les paiements par carte bleue. Vous créez une auto-entreprise en vous mettant sur le site des URSAF pour être réglo par rapport à l'administration fiscale. Si vous voulez faire les choses en plus de ça, bien dans les règles, vous créez un compte bancaire pour votre auto-entreprise sur une banque en ligne. Boursorama a une offre bancaire pour les auto-entreprises. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ensuite ? Il vous reste à faire une vidéo, page de vente. Il vous reste à faire une vidéo qui présente votre formation, votre offre de coaching. Vous la mettez sur YouTube et vous dites aux gens si vous êtes intéressé, le lien d'achat il est en dessous. Et c'est le lien Paypal qui est là. C'est le lien Paypal que vous mettez dans la description de la vidéo YouTube. Les gens écoutent votre argumentaire. S'ils ont envie d'acheter, ils achètent et ça sera ensuite à vous parce qu'encore une fois je ne crois pas qu'il soit possible mais j'ai un doute donc vous me le direz en commentaire. Je ne crois pas qu'il soit possible de personnaliser les emails Paypal et de rajouter le lien vers votre drive, le lien d'accès au produit. Je ne suis pas certain. Donc si ce n'est pas possible, ce n'est pas un souci. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, vous regardez vos ventes et vous envoyez à l'email de l'acheteur le lien vers le produit. Le lien vers le produit donc le lien OneDrive, Google Drive. Dans la vidéo YouTube, vous mettez le lien d'achat Paypal. Les gens cliquent dessus, ils arrivent sur un truc de paiement Paypal sécurisé. Vous, vous regardez ensuite vos emails et à chaque acheteur, vous renvoyez le lien Drive où est hébergé le produit. Comme ça, les gens peuvent télécharger leur produit. Et vous avez mis en place une solution qui vous coûte zéro. Je dirais, le seul truc qui vous coûte dans ça, c'est ça. C'est la banque. Tout le reste est gratuit. Paypal se prend une petite com' sur vos ventes. Donc si vous ne faites pas de vente, ça ne vous coûte rien. L'auto-entreprise, vous payez des taxes sur les ventes. Donc si vous ne faites pas de vente, l'auto-entreprise, ça ne vous coûte rien. Paypal, ça ne vous coûte rien. YouTube, ça ne vous coûte rien. Derrière, c'est juste du travail, c'est juste créer du bon contenu qualitatif, c'est juste devenir crédible, c'est juste créer un environnement qui fait que les gens vont avoir envie de vous suivre, ils vont vous découvrir, ils vont avoir envie d'en savoir plus. Si vous avez une bonne expertise et que vous arrivez à fédérer une audience, vous pouvez vendre de cette manière. Alors, ça sera mille fois moins efficace que d'utiliser un autorépondeur, d'envoyer des emails, etc. Je veux dire, il n'y a pas photo. Mais pour commencer, c'est bien. Pour se mettre le pied à l'étrier, c'est bien. Pour démarrer un business en ligne en dépensant zéro, c'est bien. Ça marche. Je veux dire, ça marche. Ça ne sera pas optimum, mais pour gagner quelques centaines d'euros par mois, pour se faire un revenu complémentaire, pour pouvoir partir en vacances, se payer un resto, ou pour pouvoir investir, ou pour juste passer en première étape. c'est-à-dire que là, en gros, vous démarrez avec un truc qui vous coûte zéro et qui est facile à construire, et puis vous vous dites, si ça marche dans six mois, dans six mois, si je fais 300, 400 euros par mois et que je veux passer à 1 000, ou 2 000, ou 3 000, et puis changer de métier, devenir vraiment entrepreneur en ligne, à ce moment-là, je le prendrai, l'autorépondeur et les outils et les machins, les trucs qui permettent vraiment de faire du marketing, etc. Mais pour le moment, vous pouvez démarrer un business en ligne pour zéro. Et je dirais, Boursorama Banque, alors celle-là ou une autre, moi je m'en fous, il y a la Banque Postale, il y a la BNP, enfin bref, toutes les banques ont une offre auto-entreprise. Si au début, vous ne voulez même pas dépenser les 10 euros par mois pour votre banque en ligne, parce que ça coûte ça à peu près quand on est auto-entrepreneur, une banque en ligne, vous le faites avec votre banque perso. Et puis si vous faites, de toute façon, le but, ce qu'il faut, c'est simplement déclarer les revenus. Après, je ne pense pas qu'on va vous mettre un contrôle fiscal parce que vous vendez des produits en ligne. À partir du moment où vous déclarez vos gains auto-entreprise et que vous payez vos trucs à l'URSSAF, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez le faire avec votre banque perso peut-être au début. Des fois, il y a des banquiers, ils ne veulent pas qu'on utilise le compte perso pour faire du business. Mais bon, un petit truc auto-entreprise, un flux qui va venir de Paypal de temps en temps, il y a un petit risque, mais il est vraiment minime. Et encore une fois, vous le faites un mois, deux mois, vous voyez que ça marche, vous ouvrez le compte bourseau juste après. Et vous pouvez comme ça démarrer pour rien du tout. C'est vraiment un moyen de se mettre le pied à l'étrier d'une façon qui est super simple, qui est vraiment super simple. Donc, pour tout ça, pour que ça marche, vous aurez besoin de trafic. Vous aurez besoin d'apprendre à faire de la promotion de contenu. Vous aurez besoin d'apprendre à faire de bonnes vidéos. Ça, ça reste des basiques. qu'on utilise des solutions professionnelles, payantes, machin, ou des trucs gratuits. Les basiques du bon contenu, de la promotion de contenu, ils restent valables. Donc, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas et surtout, inscrivez-vous à la newsletter de Trafic Mania. Maintenant, c'est à moi de vous en parler. Il y a un lien dans la description. Si vous cliquez dessus et que vous vous inscrivez, vous recevez une formation Trafic et vous recevez des astuces exclusives pour développer votre business en ligne si vous êtes blogueur, si vous êtes YouTuber. Voilà. Donc, inscrivez-vous, abonnez-vous également à la chaîne et à très bientôt pour la prochaine vidéo Trafic Mania. Et j'ai un dernier mot, c'est lancez-vous, osez démarrer votre business en ligne. Ciao et merci et tous mes vœux de succès.